hola amigos bienvenue sur la chaîne pour la semaine 20 j'espère que vous êtes en forme que vous êtes dans des énergies extrêmement positives et nous allons commencer tout de suite par la semaine 20 nous allons d'abord voir dans quel état vous serez dans cette semaine quelles sont pour vous ces énergies de la semaine 20 car j'espère aussi que vous avez le beau temps je pense que c'est partout là on est en fin de journée c'est pour ça que j'ai mis un petit gilet voilà donc nous allons voir et bien cette semaine 20 sera placé sur la fleur de vie l'harmonie la créativité la fertilité l'ancrage et l'abondance voilà c'est magnifique je vous la montre tout de suite alors voilà mes amis donc cette semaine 20 c'est vraiment une semaine où vous allez pouvoir vous lancer peut-être dans des projets en tout cas vous allez être dans une dans une semaine créative comme vous serez créatif et bien ce sera fertile au moins vous allez vous ancrer et trouver l'abondance l'abondance ça peut être placé dans l'amour ça peut être placé dans l'argent ça peut être placé dans tout ce que vous avez vraiment envie franchement c'est c'est une très 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 belle carte j'en ai là voilà alors nous allons regarder pour la question sentimentale voir quelle carte va dominer cette semaine quels sont les sentiments qui vont dominer cette semaine et c'est le coeur du monde s'ouvrir et s'épanouir vous voyez que les cartes toujours 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 à peu près cohérentes c'est quand même incroyable et ici donc avec un le coeur du monde s'ouvrir et s'épanouir les décisions et ouverture d'esprit j'ai justement cette créativité que nous avons ici et bien il ya aussi une ouverture d'esprit là on prend conscience justement que l'on est acteur de sa vie et que justement si l'on veut que les choses changent et que ça évolue et bien nous sommes vous êtes au coeur de cette révolution c'est pas c'est vous qui fait le changement alors maintenant on va regarder ensemble sous quel hospice se pose le lundi qu'est ce que vous avez à vivre ce lundi alors ce lundi et bien vous allez être dans le mérite et c'est une carte de conscience donc c'est vraiment une carte qui met en valeur tout ce que vous avez fait en amont voilà et là vous êtes en attente du mérite donc vous êtes dans une heure on va dire dans un état tranquille parce que vous avez extrêmement bien travaillé en amont vous avez bien réfléchi vous savez exactement là où vous allez et lundi le mérite arrive et c'est vraiment pour vous une valeur sûre c'est votre valeur voilà donc lundi est placé sur de bons hospices n'est ce pas on va mettre comme ça on va mélanger on prendra oui en suivant c'est plus facile pour moi et puis voilà c'est comme ça que les cartes vont nous parler alors toujours ce lundi 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 alors lundi que nous dit l'oracle de noé alors l'oracle de noé c'est la sécurité voyez regardez il n'y a pas grand chose à apporter en plus voilà lundi ben vous êtes dans le dans le mérite et vous n'avez mais alors aucun doute sur cette journée vous savez vraiment là où vous allez et vous êtes vraiment en sécurité on va prendre maintenant l'oracle non ça c'est pas un oracle c'est le tarot des fées alors le tarot des fées toujours pour lundi qu'est-ce qu'elles vous prédisent les petites fées et bien elles vous appellent le roi de l'hiver alors qu'est-ce qu'elle dit le roi de l'hiver elle vous parle du savant expérimenté alors vous êtes expérimenté c'est possible aussi impartial impassible premier conseil auprès d'un professionnel quelqu'un d'objectif discours public une relation impassible alors avec le roi de l'hiver comme ça donc on a vu qu'on était méritant donc on est en sécurité lundi mais n'hésitez pas à prendre conseil auprès de quelqu'un qui a vraiment de la bouteille parce que on sent qu'il y a vraiment quelque chose chez vous qui est un petit peu trop sûr voilà lundi voilà c'est une belle journée mais 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 soyez moins impassible voilà vivez cette journée en demandant conseils toujours bon les conseils des anciens en tout cas c'est une belle journée lundi mardi hop là le mardi c'est l'intention c'est bien vous allez mettre de l'intention sur quelque chose et ce sera sur les motivations cachées alors les motivations cachées sont des intentions contradictoires voilà motivation cachée et bien vous avez envie vous n'avez pas envie voilà c'est euh on vous demande justement de sortir de ça vous voyez c'est une euh carte un rideau et derrière ce rideau il y a euh la vie vous voyez donc ce sont des motivations mais qui sont cachées vous avez envie de faire des choses euh mais vous avez tendance à à vous dire ben je sais pas trop je sais euh je sais pas s'il faut faire comme ça voilà vous oubliez de mettre l'intention sur vos motivations donc mettez mardi euh de l'intention forte sur vos motivations croyez bien en vos motivations et en ayez confiance en ce que vous ressentez c'est important toujours le mardi alors le mardi c'est l'ancrage bah ouais dingue dingue hein voilà on vous demande de vous ancrer davantage hein s'ancrer qu'est ce que ça veut dire s'ancrer c'est vraiment euh et bien c'est ouvrir ses chakras surtout le chakra du coeur et le chakra et le chakra racine hein le chakra euh le chakra euh du troisième oeil voilà on est j'avais perdu le mot voilà ça c'est ça sert pour s'ancrer c'est très important d'ouvrir son chakra du troisième oeil et le chakra du coeur et le chakra du coeur également et nous allons voir avec la dernière carte alors c'est le 3 de l'automne voilà là vous êtes dans l'hiver dans l'automne lundi mardi alors euh pour le mardi toujours donc on est dans les chakras on s'ancre euh on se dit ben euh l'intention bah oui on met de l'intention sur ce qu'on a envie de faire hein mardi parce que bon les choses ne viennent pas comme ça hein et euh le roi de l'automne nous dit vous dit suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière soyez le meilleur dans votre domaine être rémunéré pour ses talents créatifs voilà n'ayez pas peur d'être euh rémunéré pour vos talents créatifs l'argent c'est magnifique surtout quand ça circule hein voilà c'est très beau l'argent je me reprends l'argent c'est très beau lorsque ça circule lorsque ça ne circule pas et bien c'est pas quelque chose de beau là ça veut dire qu'il y a un certain problème alors maintenant le mercredi mercredi ah bah c'est toujours une carte d'intention et c'est la découverte voilà la découverte alors mercredi vous découvrez quelque chose hein vous découvrez soit quelque chose de l'autre avec qui vous êtes ou alors vous découvrez vous découvrez quelque chose voilà vous découvrez quelque chose alors vous êtes certainement mercredi dans les développements heureux et inattendus il y a quelque chose d'inattendu voilà vous serez surpris voilà alors ça peut être toutes sortes de surprises voilà surprise peut-être par la visite de quelqu'un surprise par quelque chose que vous aviez perdu et que vous retrouvez surpris parce que vous retrouvez vos forces vos envies je sais pas plein de choses voilà en tout cas c'est une bonne carte le mercredi toujours le mercredi que nous dit l'oracle de Noé et bien mercredi c'est la protection du scarabée c'est la protection la plus puissante qu'il peut y avoir dans ce jeu et c'est le scarabée donc mercredi vous découvrez quelque chose c'est des développements heureux et inattendus vous êtes en plus protégés par le scarabée voyons ensuite les tarots des fées quel est leur petit message et là on a la reine de l'automne elle a l'hiver, l'automne on s'en sort pas donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine de l'automne pour mercredi elle vous dit généreuse élégante gracieuse et pragmatique soyez pratique quant à la façon de procéder vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous voulez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves et bien voilà alors les comptes moi j'y crois même pas moi là vous êtes dans le développement heureux et inattendu vous découvrez quelque chose et la reine d'automne vous dit rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves et la protection du scarabée est toujours là voilà ça c'est pour mercredi c'est une belle journée pour vous mercredi vraiment s'il y a des risques à prendre mercredi s'il y a un petit risque à prendre n'hésitez pas à prendre ce risque parce que ce sera une très belle journée alors jeudi alors jeudi on a la carte de la conscience toujours la conscience et on a l'optimisme un avenir radieux alors bien sûr nous entrons bien sûr dans les beaux jours vous voyez ici il y a un arbre avec plein plein de fruits ici aussi des fruits le soleil le soleil l'horizon vraiment la richesse de la vue et cette femme épanouie complètement ça peut être un homme ou une femme ce que vous voulez c'est vraiment jeudi un épanouissement qui continue pour vous c'est vraiment de très très bonnes augures et vous en avez la conscience conscience jeudi d'accord alors bien sûr non mais l'oracle de Noé vous dit que vous êtes tout à fait dans l'équilibre je vous dis tout de suite les poissons donc c'est l'équilibre donc avec cette carte optimisme et un avenir radieux là on vous parle d'argent avec l'équilibre les poissons les poissons c'est toujours une rentrée d'argent ou voilà quelque chose qui se passe bien il suffit de penser positif pour que ça arrive quand il y a des poissons faites vous confiance et enfin le tarot des fées toujours en automne et qui vous dit voilà récompensez-vous pour votre dur labeur être heureux et réussir en étant à son compte appréciez vos moments de calme et de solitude ça c'était pour jeudi vous voyez que c'est un peu tout beau c'est par là qu'ils choisissent les 4 alors le vendredi c'est la conscience et c'est le 2 c'est la dualité toujours le 2 la conscience regardez et le tigre ou le lion le pouvoir présent la force dans ici et maintenant voilà là il y a la force vendredi il y a quelque chose qui doit passer en force et vous avez cette puissance voilà toujours cette puissance pas la domination hein la puissance vendredi vous êtes dans cette puissance certainement que vous allez devoir faire un choix peut-être voilà et c'est le renouveau ah ça fait du bien l'oracle de noé nous annonce pour vendredi un renouveau quelque chose qui pousse sur une branche qui était morte peut-être qu'on la croyait morte mais effectivement elle n'est pas morte avec le tarot des fées c'est le 8 de l'automne alors le 8 de l'automne qui dit approfondissez vos recherches avant de passer à l'action éducation sous forme de séminaire retour à l'école ou stage excellente maîtrise du métier et projets à long terme vous laissez regarder donc on a fait lundi mardi vendredi voilà vendredi il y a quelque chose qui prend oui ça prend forme il y a quelque chose qui prend forme vous vous posez des questions mais vous allez avoir la force peut-être de vous lancer dans un nouveau projet ou dans quelque chose qui vous tient à coeur ça peut être des vacances ça peut être l'achat de quelque chose ça peut être aussi la séparation de quelqu'un ça peut être aussi à la recherche de de sa conscience au fond de soi voilà c'est vraiment c'est l'excellence même et c'est la maîtrise des projets à long terme c'est quelque chose qu'on a mis longtemps à comprendre mais que vendredi ça va peut-être mûrir vendredi donc on est samedi l'immense gratitude pour samedi l'enthousiasme pour la vie voilà vous prenez c'est le 4 correspond à l'empereur donc vraiment là il y a les oiseaux les fleurs la blondeur le voilà toutes les beautés de la vie et la gratitude le samedi voilà samedi vous vous devez être dans la gratitude si vous avez passé une excellente semaine n'oubliez pas samedi d'être dans la gratitude ça ne coûte rien d'allumer une bougie et de demander et de prononcer la gratitude voilà donc c'est toujours pour samedi avec l'oracle de Noé on est dans la connaissance voilà vous avez certainement une réponse et vous avez beaucoup beaucoup appris de la vie puisque vous êtes dans la gratitude et dans la connaissance samedi n'oubliez pas justement de remercier l'univers le 10 de l'automne je vous assure que les cartes ont été mélangées je je tiens à le dire je alors on est dans l'automne total alors que nous disent les faits d'automne prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite honorer les traditions familiales ça tombe bien c'est samedi ici on a la connaissance ici on a la gratitude et on vous demande ici c'est quand même dingue de faire des investissements judicieux ou de préparer sa retraite ainsi que d'honorer les traditions familiales c'est possible que samedi voilà vous alliez faire un tour dans votre famille c'est dingue que ça sort comme ça le samedi c'est une carte extrêmement chargée il y a beaucoup d'anges dans cette carte là beaucoup 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 je vous laisse regarder la carte et c'est vraiment à mon avis une journée samedi pleine d'amour de gratitude et de reconnaissance et enfin on va attaquer le dimanche je vais prendre la menthe là parce que ça m'énerve et on va prendre l'oracle de Noé tiens 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 et le 6 de l'hiver bon bah décidément on a raison d'hiver et l'automne il n'y a rien à faire alors dimanche là c'est pas ça ne va pas vraiment vous plaire et ouais parce que dimanche on est dans un conflit et on on est dans un mécontentement on essaye de tenir la barre mais c'est pas facile voilà là on doit lutter contre les éléments et c'est pas facile voilà c'est pas facile du tout donc l'oracle de Noé nous dit ben vous êtes à la découverte peut-être ici on a le nord le sud l'ouest et l'est c'est quand même dingue que vous ayez un bateau et que vous ayez la boussole enfin si on peut appuyer ça une boussole voilà c'est les 4 points cardinaux et ben alors là incroyable et le tarot des fées il vous dit lui en conseil regardez bien un truc de fou des changements positifs arrivent un soulagement bienvenu en ces temps de troubles voyager ou déménager j'y crois pas et pourtant voilà il semblerait que vous deviez changer de direction après tout ce que vous avez vécu ici d'extrêmement positif que vous êtes capable de savoir où vous voulez aller le dimanche apparemment il faudra convaincre peut-être quelqu'un ou vous même vous convaincre et vous allez y arriver voilà ne soyez pas perdus souvenez-vous le coeur du monde souvenez-vous de ce coeur le coeur du monde s'ouvrir et s'épanouir décision ouverture d'esprit sachez discuter avec votre entourage avec amour douceur et compréhension vous avez ici la fleur de vie l'harmonie la créativité la fertilité l'ancrage et l'abondance pour cette semaine toutes les cartes sont d'accord pour vous dire que c'est une semaine créative et une semaine où ça devrait bouger une semaine où vous devriez trouver de l'abondance non seulement dans l'amour dans l'amitié mais dans le travail voilà ce tirage est maintenant terminé je vous souhaite une très très belle semaine je vous dis à très bientôt adios amigos